Les amis de Georges étaient un peu un art Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare Voici une amie de Georges, voici Céline Bavitran Céline Bavitran, bonsoir C'est quoi ? Oui, tout de suite Une carte de bonne trayeuse Je crois qu'elle a fait ses preuves Bien, alors quand vous avez quitté la ferme Céline Bavitran le 14 mai 2004 Quand vous êtes sorti, on vous demandait qui vous souhaitiez voir gagner Et vous avez dit pas Daniel, pourquoi ? J'ai dit Pascal Oui, non mais je comprends que ce soit gênant pour vous Céline Mais non, mais c'est pas gênant, pas du tout C'est un peu gênant, je veux dire Mais elle te dit que c'est pas gênant, enfin C'est quand même un peu gênant Mais elle s'en fiche Daniel, elle s'en fiche Oui, je m'en fiche Tu l'as beaucoup dit à la ferme Oui, mais c'est vrai, je m'en fiche Mais moi je m'en fiche parce que ce que j'ai aimé chez chacun C'est que chacun, comme tout le monde, a des côtés extrêmement sympathiques et positifs Et moi j'ai gardé que les trucs sympas Eh, c'est bien la grande déluge quand même C'est bon les gentils Non, mais c'est vrai que Céline voulait que Olmeta gagne Tout à fait Céline, mais pas d'ailleurs Quand vous vous demandez pourquoi, vous dites Parce que Daniel est toujours à l'affût des caméras Ah ça c'était pas vrai, non mais ça c'était pas vrai Mais c'est pas grave Non mais c'est vrai qu'on t'a vu aux toilettes faire plusieurs prises Daniel était toujours à l'affût des caméras Et elle a même ajouté Daniel qui parlait aux vaches, c'était stupide Mais je suis stupide C'était ridicule Mais j'étais naturelle On m'aurait dit vol au-dessus d'un nid de coucou Mais je savais pas tout ça C'est vrai que c'était ridicule quand elle parlait aux vaches Mais pourquoi tu me foutes la merde ? Elle se retrouve, elle se font la bise Visiblement elle se déteste Mais voilà c'est ça, j'ai juste arrivé Vous êtes gênée là, vous êtes gênée Céline c'est sûr Mais non, vous êtes un peu gênée C'est la première fois qu'on se voit Qui vous fout dans la merde Oui, on se fait la bise parce qu'il n'y a pas ton cul Oui, c'était ridicule quand elle parlait aux vaches, non sérieux Elle est belle, hein ? Laurence, tu veux faire une toutou pour Reporteurs Sans Frontières avec Céline Balitran et Daniel Gilbert Je pense que ça sera quelque chose d'important Ça t'impose ça Bah t'es belle ma grosse Daniel, Daniel Viens là Rapprochez-vous Voilà Daniel, rapproche-toi de l'animal Caresse-toi Daniel Non, non Le pauvre elle fait ça, vous voyez Oh, elle est chante Il faut la faire Il faut la faire ou pas ? T'as regardé son pied ? Celle-là, on l'a jamais très juste Viens, on va voir son pied, viens Ah ouais, 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 ouais J'aimerais bien voir, Céline, vous faites ça à la perfection Voilà Le premier là, il ne faut pas le mettre Ouais, mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Voilà, ça y est Bravo, Céline, je veux essayer, moi ? Oh, pardon Vas-y, Lolo Très bien Génial Bravo, Laurent, bravo À toi, à toi Ah non, non, non Tu es, tu es, tu es Tu es, 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 tu es Tu es, 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 tu es C'est moyen, c'est très moyen. Lucas, je voulais remercier TF1 de vous avoir laissé venir ce soir ici sur ce plateau. Oui, et un grand coucou à M6 également. Et courage Arte, on continue, on se bat. Merci TF1. Et puis on se dit, la scène qui prend un double, c'est la scène qui prend un double. Alors, vous n'êtes pas lassé, parce que dans toutes les interviews que je lis de vous, on vous parle toujours de George Clooney. Vous n'êtes pas lassé quand on vous parle toujours... On dit Clooney. On dit Clooney. Tiens, il était à Paris hier. Ah, ben, elle le sait. Non, sérieusement. Vous n'en avez pas marre quand on vous parle de lui ? Non, c'est mon passé, je comprends pourquoi... Mais pourquoi lui ? Tout le temps lui. Je ne sais pas. Non, ça ne vous dérange pas, en fait, non ? Non, pas du tout. Enfin, j'ai eu une relation très forte avec lui, ça a duré quand même trois ans. Donc, je comprends pourquoi... Bon, la petite française avec l'acteur américain, donc je comprends pourquoi tout le monde est intéressé là-dessus. Puis c'est quelqu'un de bien, donc... Mais médicalement, il ne vaut pas grand-chose. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui deviennent célèbres avec la télé-réalité. Vous êtes devenu célèbre avec George Clooney, vous. Oui. Voilà. Je l'ai rencontré, et puis c'était une belle histoire, et c'est tout. C'était pas une question d'être... C'est vrai que quand vous l'avez vu, dans le bar où vous travailliez à l'époque, vous étiez hôtesse. Ah, complètement, oui. C'est vrai que quand vous l'avez vu, vous ne saviez pas que c'était George Clooney et vous... Ah non, mais il n'était pas du tout connu en France, donc... Urgence arrivait juste après, donc... Non, je ne savais pas... Voilà, Daniel, voilà, todo. Ça a été un vrai coup de foudre, non ? Sérieux ? Complètement, oui. Oui. Et après, vous êtes partie là-bas, à Los Angeles, oui. Oui, j'ai été toujours juste avant la ferme, donc... J'étais enseignante là-bas, et puis... Puis voilà, j'ai fait... J'ai diminué mon travail pour venir à la ferme. Ça vous manque pas, sérieux ? Vous avez quand même quitté Tom Cruise, Nicole Kidman, Schwarzenegger, Michael Douglas pour Massimo Gardia, Maxime... Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, ça vous manque pas, non ? C'est quand même pas le même topo pour faire des barbecues, non ? Non, non, pas du tout, non. Vous êtes resté trois ans avec lui, quand même ? Oui. Et après, vous êtes mariée avec un réalisateur qui s'appelle David Mitchell Rosenthal. Oui, pendant deux ans. Pendant deux ans. Et puis... Ça n'a pas marché non plus ? Non. Non, vous avez déclaré qu'on était plus amis qu'amants. Voilà, exactement, oui. Moi, ça n'a pas marché, oui. Il voulait des enfants, lui, pourtant, avec vous. Ben, écoutez, oui, moi, je n'étais pas prête, etc. Donc, bon, ça, c'est... Ouais, voilà. Vous lui avez fait du mal ? Vous regrettez de lui avoir fait du mal ? Je ne lui ai pas fait de mal, non, non. Ça a été mutuel, donc... Non, mais on se parle toujours, on est très amis. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes toute seule ? Oui. Quel genre d'homme vous recherchez comme ça, juste pour qu'on ait une idée ? Ben, l'homme... Un type qui a une grosse exploitation, beaucoup de tête. Voilà. L'homme... Ben, toutes les femmes rêvent. Allez-y, on va voir. Trôle. Ouais. Je ne sais pas, intelligent. C'est beau, gentil, gentleman. J'ai toutes les qualités que vous... Je suis gentille. Alors, vous allez faire de la télé à la rentrée, ici, en France, comme animatrice ? Ben, on va voir, oui. Ouais. Et sinon, vous retournez à Los Angeles reprendre votre boulot d'institutrice, c'est ça ? Voilà, exactement. Si ça ne marche pas, je retourne là-bas et je vais voir mes petits bouts de choux et puis tout se passe très bien. Vous leur apprenez quoi, vos petits bouts de choux, Céline ? Ben, j'étais prof CP dans une école internationale. Donc, c'est toutes les matières. Écoutez, nous, on souhaite que vous restiez ici, que vous rencontriez un homme, que vous soyez heureuse. Mais pour savoir si vous êtes prête à rencontrer l'homme de votre vie, on va voir ce que vous êtes prête à faire pour lui. On va faire une interview par amour. Sous-titrage ST' 501